La réception du contrat social dans la pensée politique méridionale. Dans les années précédentes suivant immédiatement les événements de 1799, les grands thèmes de la culture française du XVIIIe siècle trouvent un large écho en Italie, en particulier dans le Sud. Le thème du réformisme comme allemand central de la culture méridionale au XVIIIe siècle est récurrent dans la littérature critique. On perçoit fortement la présence de Rousseau dans la pensée politique méridionale. Le profond renouvellement des idées est en fait lié à la diffusion de certains principes politiques désormais irremplaçables, tels que les druents naturels, l'égalité et la liberté naturelle. Dans ces domaines, la culture méridionale italienne exprime des tendances différentes. Outre une littérature de barrage, expression de ce naturalisme catholico-royaliste qui vise principalement à contenir la pénétration des idées nouvelles dans la société, la culture méridionale présente au moins deux autres courants de pensée. La courant réformiste et la courant révolutionnaire ou jacobaine. La courant réformiste, dont les principaux rappresentants sont Melchiorre Delphico, Giuseppe Maria Galanti, Nicolas Pedalieri, Francesco Antonio Grimaldi, en tant s'est servi de Rousseau pour un renouvellement social et politique qui ne rompasse avec le passé, avec la tradition pré-rivoluzionnaire. Le courant révolutionnaire ou jacobaine, dans lequel s'exprime des personnalités telles que Vincenzo Russo et Mario Pagano, Matteo Galdi, se caractérise dans d'un gros cas par un répli sur des positions modérées et réformistes, même s'il repose sur des conceptions radicales de l'ordre social et politique. C'est probablement de là qu'est née la conviction que toute la culture méridionale était réformiste. Cette lecture est limitative car elle conduit inévitablement, en déposition de leur réalité relativement diversifiée vers un seul dénominateur commun. Le courant réformiste est le courant situé au centre parce qu'il se trouve à égale distance de la littérature de barrage et du courant révolutionnaire, mais il n'est certainement pas la seule. La littérature de barrage est une barrière contre la propagation de ce qui est nouveau, de ce qui est révolutionnaire et anarchiste. Il regroupe les théoriciens de la conservation politique, à savoir les légitimistes, convaincus que tout pouvoir vient de Dieu et que le vrai pouvoir s'identifie avec la monarchie chrétienne en tant qu'expression politico-terrestre de la proclamation de Dieu envoyée à l'homme par l'écriture. Les principaux rappresentants de ces courants sont «Isidoro Bianchi, Francesco Colangelo, Domenico Crocenti, Sebastiano D'Aiala, Carlo Santa Colomba, Isidoro Leggio». «Leggio a écrit, l'uomo di condotta, collume della sana filosofia, intento ai propri doveri, opera utilissima, dilettevole e istruttiva per ogni sesso eccetto di persone, specialmente per le custode di maestri e direttori di anime. Publier, ouvrage publié en Apple et deux éditions, dont la première remonte en 1794 et la seconde en 1796. Le fil conducteur qui relit tout cette littérature dirigée contre les fondaments de la pensée rousseauiste est le fait que l'Europe est inondée de livres remplis de fausses maximes destructrices de la religion. La nouvelle philosophie dont Rousseau est sans aucun doute le principal représentant est dirigée contre le Royaume. L'égalité, en fait, n'est rien d'autre qu'une doctrine monstreuse destinée à perturber l'ordre social établi à la racine. Rousseau est grand douché, le grand leader, chef de file et adversaire. Les attaques dont fait l'objet le philosophe Genevoie sont nombreuses. La plupart des arguments pour le combattre sont les mêmes que ceux qui inspirent le monde amant par lequel Christophe de Beaumont, achevêque de Paris, avait accusé Rousseau d'empiéter et censuré l'Émile en particulier, définissant l'ensemble des lourds de Rousseau perniciais pour l'humanité. Le principe qui a inspiré les théorisiens du conservatisme politique est «L'omnis potestas a Deo » ainsi que «L'o quod Deus inspiravit » «Non quod sensus présumptione humana in venerit » thème récurrent en particulier, c'est Taïala et Colangelo. Tout ce qui est pensé en dehors de ces contextes, indépendamment de ce qui est dicté par les Écritures, n'est que l'udibrium impudentiae. L'autonomie du sacré est si fortement présente et Rousseau qu'elle annule définitivement le paradigme de l'identité métaphysique et politique. Dans ces domaines, les théoriciens du juge-naturalisme catholico-royaliste produisent le plus grand effort de reconstruction d'un paradigme désormé déchiré par l'émergence progressive d'une vision de la politique résultant de l'action de l'homme, complètement détachée de l'hypothèque divine. C'est pourquoi Colangelo recourt à la lecture de la séance nouvelle de Vico comme théologie civile résonée de la providence divine. Il est séparé lieu d'Adepter Vico au projet de restructuration du paradigme de la métaphysique et de la politique, cherchant d'en faire de l'antirousseau à l'astard de ce qu'Édaïal avait déjà tenté de faire avec Hobbes. Dans son œuvre, qui reste le manifeste le plus important de la littérature de Barrage, les gens suggèrent les comportements auxquels les hommes doivent se conformer, dictent les règles d'une éducation politique et d'une éducation à la politique, élaborent un nouveau projet de défense de la religion et de la monarchie. L'homme est marqué par le mal. Le conflit et le différent sont l'héritage d'une nature dominée par un appétit sans limite que la loi doit nécessairement prévenir. La première règle ou technique d'action est la complaisance, qui consiste à éviter les extrêmes, puisque l'homme sage doit penser à ce qu'il dit, n'est pas dit ce qu'il pense. La crainte de Dieu est la règle qui met en branle le processus de prudence. Dieu, en tant que modérateur suprême, gardien de la sagence, gouverne les actions des hommes et les pousse à rechercher la modération de leurs actions qui est en reflète de la sagesse divine. Tout ce qui nous fait dévier de la conduite divine qui est au-dessous de tout réproche nous place en dehors de règles du bien-agir. L'homme chrétien remplit ses devoirs en société. Il est obéissant. N'est-on jamais dans le cachet qui n'est du principe faux l'amour de soi ? De plus, il est impossible de séparer la justice et la prudence. La justice est le miroir de celui qui doit être guidé par la prudence. Il est clair que l'égio construit des règles de conduite qui se traduisent et doivent aboutir à des comportements visant à la conservation de l'ordre politique à la raison d'État catholique. Les catholiques ne peuvent pas être indisciplinés. Le désordre ne leur est pas permis. Grâce à l'ouvre de l'égio, le statut théorique de la restructuration de la théorie de l'identité, de la métaphysique et de la politique s'enrichit profondément à partir de l'étude du comportement humain, l'art d'agir. L'apologie de la religion et de la politique monarchique tire profit d'un nouvel appareil théorique utilisable pour le contrôle du comportement humain. Une perspective nouvelle s'ouvre. Il est possible de modérer les principes révolutionnaires et subversifs de l'égalité naturelle et de la liberté naturelle, ainsi que la non-mohan dangereuse théorie de la représentation politique. Les courants réformistes se basent sur un programme bien défini. Le naturalisme catholico-royaliste doit être corrigé par les principes fondamentaux du rousseauisme qui n'atteignent les effets dans le sens conservateur. Rousseau est utilisé comme un médiator entre passé et présent. Le renouveau social et politique dans la continuité avec le passé reliant les exigences de la monarchie avec les aspications populaires à l'autonomie, à la justice, à la liberté et à l'égalité. Les courants réformistes meridionales s'aspirent à Genovese et comprennent des personnalités telles que Giuseppe Maria Galanti, Melchiorre Delphico, Francesco Longano, Vincenzo Palmieri, Francesco Antonio Grimaldi et d'autres mots inconnus comme Damiano Romano, Antonio Pepi, Nicolas Pedalieri. La prudence à ces longs romans devient le point de référence indispensable pour un terrain de conciliation possible sur les primes politiques entre droits naturels des sujets et droits civils des sociétés constituées. Le souverain prudent sait comment construire un modèle de société qui unit les intérêts de la République avec les avantages de la monarchie. La véritable constitution est un mélange magique de monarchie et de théocratie où qu'elle s'ajoute le consensus populaire du jali l'unité indissoluble. Le peuple est un des composants essentiels de la vie politique, certes par la seule, mais il peut aussi choisir le souverain qui incarne le ministre ou l'interprète de ses propres aspirations. Pour les Jacobis méridionaux marquants, on peut citer Mario Pagano et Vincenzo Russo, mais aussi Matteo Galdi qui apporte une contribution originale pour une nouvelle lecture de Rousseau. Le divin Rousseau est un ardent républicain qui a prévu l'effondrement et les crises des grands monarchistes européens. La construction de la République vertueuse est le fondament du constitutionnalisme de Pagano et trouve un large écho dans la pensée politique de Rousseau, Vincenzo Russo. Dans les contrats sociaux, Rousseau montre très clairement comment, grâce à l'utilisation rationnelle des systèmes institutionnels, les non-propriétaires sont dans les faits exclus de la société et relégaux au hommage de la communauté politique. Comment ressoudre le problème circulaire des conditions de misère et d'abandon dans lesquelles se tourne le sud où la richesse est concentrée dans les mains des grands propriétaires terriens et où les non-propriétaires ne manquent pas ? En substance, la recriture des règles sociales, le nouveau pacte, devra se conclure en démémbrant les gigantesques domaines avec le consentement des propriétaires terriens afin de procéder à une redistribution plus juste de la propriété. Le nouveau pacte en genre de la vertueuse république, dont la classe sociale de base, est constitué de petites producteurs autonomes et autosufficientes liant en trop par des rapports commerciaux et d'échanges. Il reflète les généreuses utopies consistantes à impliquer dans un projet d'envergure aux compromises de réformes de l'ordre social et politique ce qu'au galant est défini comme les races méphétiques, les barons, les seigneurs féodaux et autres grands propriétaires terriens qui devront partager les revenus avec les non-propriétaires. Ce message devra être rassurant pour les riches et les classes possédantes, totalement improductives et capable de vivre de rente sans rien faire dans la hussifeté mais les propriétaires ne seront pas abolites comme en France. Il sera redimensionné dans des proportions plus justes afin que d'un côté personne n'ait trop et que de l'autre côté personne n'ait trop peu au rien. Ce message marque les sortes inévitables des Jacobins napolétains. Il monte sur les chaffaux et leur mort après plus de deux siècles pèse encore sur les destinées de Soudre. Merci. Merci.